C'est le jour J, le premier jour du reste du déconfinement pour les salles de cinéma. Elles ont rouvert ce matin, une bonne nouvelle pour les fans de films sur grand écran, mais le plus dur reste probablement à venir. Comment les salles de cinéma vont-elles repartir ? Est-ce qu'elles vont tenir le coup sur le long terme ? C'est un enjeu colossal et on va revenir là-dessus avec notre invité ce soir, Richard Patry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des cinémas français. Vous êtes également exploitant d'une douzaine de cinémas, principalement en Normandie. Ça fait 100 jours que vous attendez ce moment. Ça y est, on y est. Alors, est-ce que le public était au rendez-vous ? Je crois que vous étiez aujourd'hui même déjà dans les salles de cinéma. Alors, moi, j'étais aujourd'hui, malheureusement pas dans mes salles, j'y serai ce soir pour accueillir le public, mais j'étais à Paris puisqu'on avait une grande séance de réouverture officielle avec le ministre de la Culture. Vous savez que certains de mes collègues ont même démarré hier, enfin cette nuit, à une heure, à minuit pile, ils ont démarré. Il y avait du monde ce matin au cinéma des Halles. Il y avait plus de 400 personnes qui attendaient. Là, à 14h pour la séance de De Gaulle en présence de l'équipe du film et du réalisateur et donc du ministre de la Culture, la salle était pleine, enfin était pleine avec les mesures de distanciation sociale. Donc vraiment, on est très 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 contents, ça repart, il y a une vraie énergie. Je peux vous dire qu'on est tous, 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 tous heureux d'être de retour. Il y a un bon redémarrage que vous disiez, oui, on est entre enthousiastes mais angoisses aussi. Là, ces chiffres-là sont plutôt très bons signes. Les chiffres sont plutôt bons puisque c'est un lundi, on va dire, classique, alors qu'effectivement, vous le disiez, 100 jours plus tard. Comment allaient réagir les spectateurs ? Comment ils allaient s'adapter aussi à cette nouvelle donne d'aller au cinéma que nous, on a voulu être vraiment très festif. On veut que ça reste une fête. On ne va pas à l'hôpital, on va au cinéma. On vient pour s'amuser, on vient pour rire, pour pleurer un peu aussi de temps en temps. Mais voilà, on ne voulait pas que l'expérience cinéma change. Et donc, l'inquiétude des spectateurs est légitime. On a tout fait pour les accueillir correctement et dans les meilleures façons possibles. Et oui, cette nouvelle donne. Comment vous vous organisez dans les salles concrètement ? On a entendu une place sur deux, une jauge à 50%. Finalement, c'est un peu plus. Alors concrètement, ça se passait quand même ? Alors concrètement, c'est très simple. Voilà, vous arrivez au cinéma, vous arrivez dans le hall, vous mettez un masque comme quand vous vous déplacez et que vous allez au restaurant. Vous faites toutes vos opérations d'achat de place ou même si vous l'avez déjà fait avant, il n'y a pas de problème. Pas forcément sur Internet ? Pas forcément sur Internet. On est là pour vous accueillir. Il y a des plexiglas, il y a des masques. Les collaborateurs des salles de cinéma portent des masques. Et puis ensuite, vous rentrez dans la salle. Vous avez la garantie que vous aurez un fauteuil à votre droite et à votre gauche. Que vous soyez tout seul vide, que vous soyez tout seul ou que vous soyez en groupe. Si vous venez en famille, vous vous asseyez ensemble et vous avez la garantie qu'à votre droite et à votre gauche, il y a un fauteuil vide. Vous êtes assis, vous enlevez le masque et vous en profitez à fond. Est-ce que vous comprenez ceux qui se méfient qui ont encore un peu peur ? Parce qu'on entend aussi ceux qui disent « Moi, me confiner pour le coup dans une salle sans aération pendant plus de deux heures, je ne le sens pas du tout. » Alors déjà, les salles sont bien aérées. Il y a une ventilation d'air qui fonctionne très bien. Et depuis des années, on ne l'a pas fait pour le Covid. Ce ne sont pas des lieux aussi confinés que ça. Et puis, vous savez, dans la salle de cinéma, il y a cet écran géant. Et il y a ce faisceau de projection au-dessus de vous. Donc, il y a beaucoup d'air au-dessus de vous. Je ne veux pas dire que vous êtes en plein air, mais presque. En fait, vous n'êtes pas dans un sous-sol. Il y a vraiment de l'air au-dessus de vous. Donc, il y a de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment ? Alors, aujourd'hui, principalement, les films qui nous ont accompagnés lors de la fermeture, qui étaient là, c'est un devoir pour nous de les repasser. C'est une sorte de seconde chance. C'est une seconde chance. Parce que vous imaginez, ils ont eu quatre jours d'exploitation. Alors, je le disais, le ministre était là pour voir De Gaulle. Moi, s'il y a un film que je vous recommande également aujourd'hui, c'est aller voir La Bonne épouse, alors avec Juliette Binoche, avec Yolande Moreau, qui est exceptionnel. Un film très intéressant sur les droits de la femme. Un fils, un film tunisien. Donc, voyez-vous, une grande diversité. Et puis, il y a des nouveaux films qui arrivent. Et puis, ça va s'égrener comme ça dans le temps. La semaine prochaine, Les Parfums. La semaine d'après, Tout simplement Noirs. Donc, le 8 juillet, une comédie là aussi très drôle qui résonne sur un sujet d'actualité, La place des Noirs dans notre société. Mais c'est une comédie et c'est hilarant. Et puis, plein plein d'autres choses. Oui, et comment est-ce qu'on choisit à nous... Enfin, pour ceux, évidemment, pour lesquels c'est une seconde chance, on le comprend. Pour ceux qui sortent là, est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Comment est-ce qu'on va compenser, finalement, le fait que les salles sont toutes à moitié pleines, mais à moitié vides aussi ? Alors, d'abord, ce n'est pas complètement aussi risqué que ça parce qu'il y a beaucoup moins de films qui n'y paraît. La concurrence est moins rude. La concurrence est beaucoup moins rude. Et donc, il y a une vraie, vraie, vraie chance, une vraie place, puisque vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de beaucoup de films américains. Les films américains, ils commencent à revenir. Il y a un film, Scooby-Doo, qui revient le 8 juillet, puis ils reviennent en fin de mois. Et pour l'instant, c'est très français. Et pour l'instant, c'est très français. Et donc, moi, je parie que les films qui font le choix de venir là vont gagner. Et d'ailleurs, il faut voir, il y a de très, très beaux films. Le 15 juillet, on a un film exceptionnel. Alors, lequel ? Alors, moi, c'est mon film du mois. C'est votre chouchou ? C'est mon chouchou du mois. Ça s'appelle « Été 85 ». C'est réalisé par François Ozon. Alors, je suis un peu chauvin. C'est intégralement tourné en Normandie, sur la côte d'Albat. C'est un vrai bol d'Occident. Et c'est un vrai film de cinéma. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas du tout un film de rollercoaster et de bataille américaine. C'est une histoire de passion pendant l'été. Mais c'est un film où l'émotion passe par les autres. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans une avant-première, très confinée, mais avec... On était quatre dans la salle. Mais néanmoins, la magie du cinéma fonctionnait. Le soupir de mon voisin quand, à un moment, il se passe quelque chose dans le film. Tout ça, ça remarche. Alors là, vous nous faites envie, vous en parlez vraiment bien. Mais pour tous ceux qui ne sont pas là devant leur écran à vous entendre, comment ce film, par exemple, va-t-il se faire connaître ou les autres qui vont sortir pendant l'été ? Pas de festival, beaucoup moins, j'imagine, de débat, de promo. Alors débat parce qu'on vous avoue, l'ensemble des médias nous ont fait une preuve d'amour exceptionnelle. Toutes les chaînes de télévision, les publics, les privés, toutes les chaînes de télévision relaient le fait que les cinémas... Aujourd'hui, on ne peut pas entendre que les salles de cinéma ne sont pas ouvertes. Il y a des campagnes d'affaires. Mais il n'y a plus de festival. Il n'y a plus de festival, mais je suis sûr qu'on va trouver des moyens de venir sur des plateaux, de faire parler du cinéma. Et puis, moi, je parie sur le fait que vraiment, les spectateurs sont sevrés et que donc, quelque part, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils n'en ont pas eu pendant trois mois, quatre mois. Il y a eu de la VOD. Alors, on a vu des films migrer vers la VOD. Et pour certains, ne pas sortir en salle. Ce n'est pas pareil ? Ça ne va pas changer les habitudes ? Vous ne craignez pas ? Ah, mais ce n'est pas possible. De toute façon, voir un film au cinéma, c'est comme nulle part ailleurs. Ça n'existe pas autrement. Tant que vous ne l'avez pas vu en salle, vous ne l'avez pas vu. Alors, vous pouvez le voir ailleurs. Vous en avez vu plein et c'est très, très bien. C'est très, très bien de voir des films à la télé. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Mais tant que vous n'avez pas vu un film au cinéma, vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je suis persuadé que les bonnes habitudes vont revenir tout de suite. Le cinéma, c'est dans l'ADN de notre pays. Les Français aiment le cinéma. Ils y vont énormément. Deux tiers de nos concitoyens y vont au moins une fois. Ils ont été privés pendant une longue période. Moi, je suis persuadé qu'ils vont revenir. Oui, 60 millions d'entrées en salle perdues, pourrait-on dire. C'est quand même l'équivalent, vous me le disiez, hors antenne. 400 millions de pertes de chiffre d'affaires. 400 millions de pertes de chiffre d'affaires. Mais de toute façon, on ne rattrapera pas jamais. L'important, c'est que là, une fois ouvert, que les gens reviennent, retrouvent le plaisir d'y aller, se réhabituent. Est-ce qu'il y a des risques de faillite ? Puisque vous dites vous-même, on ne les rattrapera jamais, ces 400 millions d'euros de pertes. Alors oui, il y a toujours des risques. Mais si on ne fait rien, de toute façon, les risques sont encore plus grands. Donc, démarrons. Il va falloir mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est certain. On va en parler. J'en parlais encore au ministre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous lui avez demandé ? On lui a dit qu'il va falloir accompagner la réouverture, qu'il va falloir faire un grand, grand plan de relance pour aider les salles de cinéma, mais aussi pour aider toute la filière, pour aider au tournage, pour aider à tout ce qui s'est passé. C'est sûr. Des dizaines de milliers d'emplois. C'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. Néanmoins, il faut réouvrir. Ce qui est important, c'est qu'on réouvre. Vous pouvez revenir au cinéma. Vous pouvez en profiter. Et puis, à côté de ça, nous, on va négocier avec le gouvernement. Il va falloir le faire. Parce que sinon, effectivement, il y a des risques de faillite. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on se focalise sur le fait qu'on réouvre. Ça se passe bien. Vous retrouvez le plaisir d'aller au cinéma. Les situations sont contrastées, pas les mêmes partout ? Moi, je suis un exploitant indépendant petit. Je suis principalement en Normandie, à Yvto, à Fécamp, à Elbeuf. Ils vont tous rouvrir ou ils ont tous rouvris ? La grande majorité réouvre aujourd'hui. J'en ai des tout petits. J'ai un petit cinéma à Houlgat. C'est le cinéma le plus proche de la plage. Vous sortez, vous êtes dans le sable. D'habitude, à Houlgat, on n'est pas ouvert le lundi. Donc, on n'a pas ouvert ce lundi. On ouvrira vendredi. Mais la grande majorité de nos cinémas sont réouverts. On vous souhaite longue vie. Merci encore. Merci à vous. Merci, Richard Partry. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des cinémas français. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir aux travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Elle a adopté hier, vous le savez, plus de 150 propositions visant à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Révision de la Constitution, peut-être des autoroutes à 110 km heure. Alors, ces mesures font-elles l'inanimité ? Vont-elles toutes aboutir ? Quelles sont les prochaines étapes ? Caroline Roux et ses invités répondent tout de suite à vos questions. C'est dans l'air, ne bougez pas.